Re-youtube, je sais que vous attendiez cette vidéo avec impatience, c'est faux, c'est totalement faux, même moi je ne l'attendais pas. Bienvenue dans ce deuxième épisode absolument chiant de The Novelist. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, allez le voir parce que j'ai vraiment la flemme de répéter le concept du jeu. A la limite, je peux le résumer, ça va être foireux parce que je résume très mal les choses, c'est pour ça que je déteste qu'on me demande de quoi parlent mes bouquins. Donc, on suit une famille, la famille... j'ai oublié le nom. Bref, cette famille est composée de 4 personnes, la femme Linda, l'enfant Tommy, que j'arrête pas d'appeler Billy, le mari Dan, et le quatrième membre, la moustache de Dan. En gros, Dan est un écrivain torturé qui est en train d'écrire le roman le plus important de sa vie, ce qui engendre des conséquences sur sa vie de famille. Et oui, je sais, il y a toujours des gens pour te casser les couilles dans tes projets. Mais bref, le but du jeu, c'est d'arriver à résoudre les dilemmes de Dan. On doit l'aider à écrire son livre, mais on doit aussi l'aider à être un bon père et un bon mari. On doit trouver des compromis, en gros, voilà. Et nous, dans tout ça, eh ben, on est un fantôme. Voilà, posez pas de questions, j'en sais rien, je sais pas. Le jeu essaye de m'expliquer des trucs, mais il y a trop de sous-intrigues, j'arrive pas à tôt retenir. J'ai bien résumé ou pas ? Dans le premier chapitre, on avait complètement foiré notre journée, puisque je m'étais exclusivement concentré sur Dan. Ce qui fait qu'en fait, je n'ai pas pu explorer les souvenirs de la femme et de l'enfant. Du coup, la femme et l'enfant étaient complètement dévastés par mes choix, ces putains de gros fragiles. Lors du deuxième chapitre, j'ai réussi un petit peu à rattraper le coup en me concentrant sur le dilemme du petit Billy. J'ai mis le roman de Dan de côté, j'ai aussi mis Linda de côté. Je voulais vraiment me concentrer sur l'enfant, je voulais qu'il passe une bonne journée avec son papa et sa maman. Et la mission a été accomplie. Aujourd'hui, on va attaquer le troisième chapitre qui s'appelle... Voilà, comme si ce jeu n'était pas déjà assez déprimant. Alors, je ne sais pas qui est mort, mais en tout cas, le fun, lui, il l'est. Ça, c'est sûr. Ok. Je viens de raccrocher avec maman. Elle m'a parlé de grand-mère Jo. Je sais que nous nous attendions à ce que cela arrive plus tôt que prévu, mais cela m'atteint tellement plus fort que lorsque grand-père est décédé l'année dernière. J'aurais aimé que les circonstances soient différentes, mais ce sera toujours un plaisir de vous voir au funérail. Yeah ! Eh ben, rip ! Grand-mère Jo. Presse F. Tout pas y respecte. Alors, donne, grosse nouvelle. J'ai reçu un appel de Bracket Book, à Eugène, et ils veulent que tu fasses une lecture de la chanson du vent, peut-être même une FAQ, et des dédicaces de livres. Je pense que tu devrais le faire. En fait, je vais être énervé si tu ne le fais pas. Je n'ai pas besoin de te rappeler depuis combien de temps, le chemin de Tramère est sorti. Si tu ne fais pas en sorte de faire parler de toi, personne ne remarquera ton prochain roman, quel que soit son nom. Bracket Book. En vrai, c'est cool pour lui. Donc, on parle de la date du 21. Je crois que j'ai vu un truc par rapport au 21. Blablabla, on s'en bat les steaks. Apparemment, il y a un truc qui se passe avec des avions le 21. Probablement quelque chose que Billy adorerait voir. Et d'un autre côté, on a ça le 21. Du coup, la séance de dédicaces. Alors, Paul met l'accent sur quelque chose d'intéressant. Il dit, en gros, si tu ne restes pas dans la lumière, personne ne remarquera que tu as fini ton nouveau livre, peu importe comment il est appelé. Et il a un peu raison quand même. Je ne sais pas quel degré de popularité a Dan en tant qu'écrivain, mais nous, par exemple, les écrivains pas du tout connus, comme on n'est pas suffisamment installés dans le milieu littéraire, on ne peut pas trop se permettre de prendre nos aises et de chill. Au contraire, c'est vraiment maintenant qu'on doit tout donner et faire en sorte que les gens nous connaissent et retiennent notre nom pour la suite. Donc, il faut trimer, il faut travailler très dur et tout faire pour ne pas se faire enterrer par ceux qui pourraient travailler plus que nous. C'est un des aspects les plus difficiles pour un auteur, mais pas seulement pour un auteur, mais même pour un auteur auto-édité, surtout pour un auteur auto-édité, parce que là, pour le coup, tout repose sur nos épaules. Absolument tout. Donc, on doit travailler plus, plus dur et plus longtemps. Donc, je ne sais pas à quel degré il est connu. S'il est très connu, il peut se permettre de disparaître et de revenir quand bon lui semble. S'il est comme nous, s'il n'est pas connu ou s'il débute, malheureusement, s'il veut réussir, il doit être dans la lumière. Donc là, je sens qu'il va y avoir un gros choix qui va devoir être pris. Je sens trop le truc, je sens trop le coup du Biddy qui va aller voir les avions ou quelque chose comme ça. Je sens qu'il va se passer un truc le 21. Ah, mais attends, il y a genre... Les funérailles, ce n'était pas aussi le 21 ? Il n'y a pas la date des funérailles de grand-mère Jo, donc on va peut-être la découvrir plus tard. Mais je sens que ça va être le 21 aussi. Je pense qu'il va y avoir un choix qui va devoir être fait entre les trois. Les funérailles, les avions ou la séance des dédicaces. Allez. Prépare-toi, petit Biddy, je vais entrer en toi. Ta gueule ! Est-ce qu'il dessine grand-mère ? C'est toujours le même dessin et c'est toujours pas ton père. Première chose à faire, c'est d'appeler Paul demain matin. Est-ce qu'il y a une possibilité pour y aller ? Est-ce que ce truc a déjà été annoncé ? Eh bien, écoute, on va voir. Ça va dépendre d'énormément de choses, Dan. Parce que si ton gamin, il a envie de voir les avions, on l'emmènera voir les avions. Hein ? Tiens, on va aller prendre la mer. Non, je ne vais pas donner mon avis. Je ne suis pas expert en art. C'est dégueulasse. Oh, il console sa femme. C'est mignon. Je suis tellement désolé. Dis-moi ce que je peux faire. Sois là pour moi. Mais est-ce qu'être là pour toi, ça inclut aussi le 21 ? À l'étage. Dans le bureau. Yes. Aurais-je dû annoncer mon livre public ? Je ne sais pas si cela aurait aidé le livre, mais j'ai quand même passé toute la journée à me donner des coups de pied. Est-ce que ça a marché ? Y a-t-il une autre raison pour laquelle je ne voulais pas encore sortir ce livre ? Comment suis-je censé croire que je fais quelque chose d'important si j'ai peur d'en parler au monde ? La question maintenant est, est-ce que tu ne l'as pas encore fait parce qu'effectivement ça te fait peur ? Parce que c'est le plus gros projet de ta vie et du coup ça te préoccupe de savoir ce que les gens vont penser ? Ce qui est totalement normal. Moi aussi au début quand j'ai annoncé Mardas, Ben ouais, j'avais peur des retours. Et même vous d'ailleurs, quand vous vous apprêtez à sortir un nouveau roman, je suis sûr que vous avez tous peur de l'annoncer quelque part. Vous êtes à la fois excités de le faire et aussi un petit peu anxieux parce que c'est flippant quand même d'annoncer ce genre de choses. On ne sait pas comment les gens peuvent l'accueillir. Surtout que pour le coup là c'est un projet qui lui tient énormément à cœur. Donc on ne peut qu'imaginer que psychologiquement ça doit être... Il doit avoir une pression de malade. Donc je le comprends totalement. Après ça peut être aussi pour une autre raison. Peut-être qu'au fond de lui il le sait, ce fameux bouquin n'est peut-être pas aussi important. Non non mais t'inquiète pas Dan, c'est normal de ressentir ça. Surtout pour ce genre de projet. « Respire, bois de l'eau et va te coucher. » Parce que là, t'es encore en train de regarder cette putain de fenêtre. Il fait nuit. Il fait nuit Dan. Il n'y a rien, il n'y a pas de lampadaire, il n'y a rien. Là tu vois juste du noir. J'attends un message de Satan pour me dire si je dois emmener Billy voir les avions ou alors tuer toute ma putain de famille dans son sommeil. Oh non. Les funérailles de Joe ont lieu le même jour que la séance de dédicaces à Eugène. Mais c'était sûr en fait ! C'était sûr ! Le choix va être rude, va être compliqué. Non alors, je pense que les funérailles je m'en branle totalement. Moi je pars sur le bien-être de Billy avant tout. Je suis allé à la falaise pour me souvenir de grand-mère Joe et lui dire au revoir. Et sur le chemin du retour, j'ai commencé à réfléchir à ce que cela signifie vraiment d'avoir une famille, d'en faire notre objectif. Quand je suis rentré à la maison, une question m'a frappé. Que pensera Tommy de Dan et moi quand il sera grand ? Eh ben vous voyez, cette lettre, ça m'a conforté dans mon choix de ne pas aller au funérail. Donc là, ce qui est important de faire, c'est de créer des putains de souvenirs avec ton môme, de resserrer les liens familiaux. Donc les funérailles, c'est clairement un choix que je vais ignorer. Et évidemment, je vais forcément ignorer le choix du coup, la séance de dédicaces. Ça me fait chier aussi parce que bon, en tant qu'écrivain, c'est un truc que forcément j'adorerais faire. Pas les conventions, pas les salons, juste ça là, quelque chose de cosy, où il n'y a pas beaucoup de monde, on n'est pas nombreux. J'aimerais bien aller à la séance de dédicaces, mais je sais que ce n'est pas le bon choix. Ce n'est clairement pas le bon choix. Mais c'est la dernière fois Billy, parce que la prochaine fois, j'irai à la séance de dédicaces. Allez. Dan imaginait son fils passer et était seul, sans amis à proximité, et décida qu'il devait faire quelque chose de spécial pour ce petit homme. Ils ont allé au spectacle aérien, et Tommy pouvait à peine contenir son excitation. Il a même pu rencontrer l'un des pilotes après le spectacle. Ils se sont fait photographier ensemble et le pilote a donné à Tommy une paire d'ailes de capitaine. Paul était furieux quand Dan appelait et a dit qu'il ne pouvait pas faire la lecture. Dan était cependant habitué à ce que son agent s'en prenne à lui, ce qui l'inquiétait vraiment, c'était qu'il n'avait pas eu l'occasion de travailler sur le chapitre que Paul lui avait demandé de lire. Linda est allée seule au funérail, et c'était plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé. Mais quand Linda a pleuré pour dormir cette nuit-là dans un lit d'hôtel vide, elle s'est sentie plus seule qu'elle ne l'a jamais été de sa vie. Mon poteau, tu ne t'attendais probablement pas à avoir de mes nouvelles. Tu sais que je suis quelqu'un de très surprise. Écoute, on va remonter la côte le week-end prochain. Nous faisons le trajet de Los Angeles à Seattle. J'ai un entretien là-bas, mardi, et Kelly a une amie qui va la présenter à des gens de Vancouver. Pouvons-nous passer chez vous ? On devra arriver vendredi prochain. Je pensais que nous pourrions l'utiliser comme excuse pour parler de nos livres. Je veux voir tes nouveautés, et j'ai un brouillon que je veux que tu regardes. Je suis bien au-delà de savoir ce qui est bien ou pas dans mon travail, donc j'attends tes conseils. Ah, apparemment, on a un collègue qui aimerait venir nous rendre visite avec sa femme. Pourquoi pas ? Donc ça, c'est une note qui concerne Dan. Donc on va la garder en tête. Oh, il y a une note là, je n'ai pas vu. Ok, bah là, apparemment, c'est une lettre qui est destinée à Linda, de la part de ses parents qui lui informent qu'ils vont partir en voyage. J'en ai rien à foutre. Le copain de Billy lui manque. Peut-être que ça va être ça le dilemme. Peut-être qu'on va devoir choisir entre faire venir le copain de Billy ou faire venir le copain écrivain de Dan. Ouh là ! Il a failli me voir le petit con. On va aller voir Dan. Donc ça, c'est Linda. Qui est en train d'écrire. Là, on a un journal. Ah, putain. Ah, c'est ça. Bonne nouvelle. Maman a appelé aujourd'hui avec un changement de plan. Ils viennent nous rendre visite. Mauvaise nouvelle. Ils veulent venir ce week-end. Dan a-t-il dit à son bro qu'il pouvait rester ici à coup sûr ? Je demanderai après le dîner. Bon, bah voilà. C'est ça le dilemme. On va devoir décider qui on va faire venir. Qui on va privilégier. On n'a pas encore eu la confirmation pour le copain de Tommy, mais c'est plié. Je pense que c'est ça. Allez, Linda. Montre-moi ce qu'il y a dans ton âme. Cette position absolument chill. Je me demande ce que Satan va me conseiller ce soir. Elle est en train de regarder, elle est en train de voir si on peut déplier le canapé. Eh bah voilà. Si on voulait avoir la confirmation que le dilemme de Tommy, c'est de faire venir son copain. On l'a. C'était ça. J'en étais sûr. Je ne sais pas ce que je vais choisir. Je n'ai clairement pas envie de recevoir les beaux-parents. Est-ce que j'ai envie de passer du temps avec mon copain écrivain ? Franchement, la flemme. Je suis en vacances. Déjà que je galère avec mon bouquin. Si en plus, il faut que je passe du temps avec un autre écrivain pour qu'il me parle de son boulot. Flemme. J'ai giga flemme. C'est bon. J'ai déjà assez la tête comme ça dans mon taf. Si en plus, il faut que j'écoute les problèmes des autres. C'est bon. Je vais devenir fou. D'un autre côté, on ne s'est pas occupé de Dan les deux derniers chapitres. Et je pense que le roman, il prend du retard. Sa maison d'édition n'est pas très contente. Ce qu'on peut comprendre. Ah, le choix, il est... Là, le choix est compliqué parce qu'en fait, j'ai envie d'aider personne. Bon, de sûr, on exclut Linda parce que les beaux-parents, c'est mort. Éventuellement, le copain de Billy. Mais bon, le roman, quoi. Le roman, ça traîne et ça me fait chier pour lui parce que mon propre roman traîne. Donc, je sais de quoi je parle. Je sais ce que ça fait. Je sais que ce n'est pas agréable. On va voir ce que pense Dan. Voyons voir ce que ton âme a nous dire. Il peut dormir avec nous. Qui ça ? Ton beau-père ? Mais en vrai, on peut faire venir tout le monde. Il y a la place. La maison, elle est putain de grande. Bon, on a déjà vu ce dessin. T'es vraiment pas original, Billy. Tu dessines toujours la même chose. C'est lassant. Franchement, je n'aime pas. Je n'aime plus tes dessins. T'es nul. Regardez comme elle est grande, cette putain de maison. Vous allez pas me faire croire qu'on ne peut pas faire venir 3 personnes de plus ? On peut mettre 15 Billy dans cette pièce. Sérieux. Vous ne laissez place à aucune nuance aussi. Putain, c'est soit noir, soit blanc. L'âme de cet enfant est tellement morte. Ouh, putain. Ah, putain. Elle m'a vu. Elle m'a vu. Ah ! En vrai, j'aimerais bien faire venir le copain de Billy à la maison. Mais le but, c'est aussi d'avancer sur notre bouquin. Bon, Dan, écarte ton tympan. Je vais y insérer quelque chose. Dan était trop excité à l'idée d'avoir les commentaires de son pote avec un nom que je n'arrive pas à prononcer correctement. Il trouva que les cannes à pêche étaient en très bon état, et lui et son ami s'entendirent comme s'ils s'étaient vu hier. Tommy a pleuré comme un gros fragile quand son père lui a dit que son copain ne pourrait pas dormir à la maison. De plus, le fait que les amis de son père dorment dans sa chambre l'avait contrarié. Il ne voulait pas dormir avec ses parents, et au milieu de la nuit il s'est réveillé et a tenté de retourner dans sa chambre, provoquant une scène assez gênante. C'est mon avis, mais je crois qu'ils étaient en train de canner comme des chiens. Alors franchement, grosse flemme de traduire son chouinage de merde à celle-là. En gros, elle est dégoûtée que ses parents ne viennent pas. Voilà, Osef, passons à la suite. Eh bah écoutez, braves gens, je pense qu'on va conclure ici. Je pense qu'on a quand même bien avancé, on a réussi à finir le mois de juillet, il nous reste un mois de plus à finir. Je ne sais pas du tout combien de temps ça va prendre pour finir ce jeu. Je ne sais pas combien de vidéos je vais faire encore dessus. Je ne sais même pas si ça vaut le coup d'aller jusqu'au bout, mais j'ai quand même envie de voir à quoi ça ressemble la fin. En tout cas, le jeu est toujours aussi déprimant, ça ne change pas, ça empire même j'ai l'impression. Ce qui est sûr, c'est que je vais quand même garder un oeil sur Dan, je vais quand même m'assurer qu'il fasse quelque chose de bien. Quand même, parce que ce serait dommage, le but c'est de faire un bon bouquin. Si ça se trouve, c'est de la merde ce qu'il écrit en fait. En vrai, je suis curieux, en vrai j'aimerais bien voir si... Je me demande si on peut lire des passages du bouquin à la fin du jeu. Rien que pour ça, j'ai envie de finir le jeu. Je veux voir si on peut lire le bouquin à la fin, je veux voir si ça valait le coup. J'espère que tu ne te foutes pas de ma gueule Dan. Bref, c'était le deuxième épisode de The Novelist. Merci à celles et ceux qui regardent la série, vous devez être quatre à tout péter, mais ce n'est pas grave. Ça fait du contenu sur la chaîne, surtout que là il fait très chaud en ce moment. Et c'est du contenu facile, voilà, je l'assume totalement. Je vous donne rendez-vous d'ici quelques semaines pour le troisième épisode, j'espère le dernier parce que c'est long. C'est long et comme il ne se passe pas grand chose, ben c'est chiant. Mais le jeu est plus long que ce que je pensais. J'avais vu 4-5 heures, je crois que j'ai atteint les 5 heures faciles déjà depuis. Dans son cas, ce n'est pas forcément un bon point. Enfin bref, d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, des bisous, ciao. Sous-titrage ST' 501